Bonjour tout le monde et bienvenue dans le territoire du Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on attaque une vidéo pilier de mon cours Comment acheter des Bitcoins Alors vous êtes tous différents et du coup en fonction de votre âge, votre revenu et où est-ce que vous habitez dans le monde vous aurez différentes options. Alors on va voir tout ça et trouver ce qui va le mieux pour vous Attention, si vous tombez dans le territoire du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté Bon, petit disclaimer, déjà je ne donne aucun conseil financier Bitcoin est un actif extrêmement volatile et risqué Vous ne devriez absolument pas investir plus que vous permettez de perdre Vous devriez savoir dans quoi vous vous lancez Alors c'est tout le principe de mon cours, donc j'espère que si vous l'avez suivi, vous savez un petit peu ce que vous faites Vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous avez déjà une adresse créée par un portefeuille pour bouger ces Bitcoins une fois que vous les avez achetés Etc. Vous devez savoir dans quoi vous vous lancez C'est à vous de prendre les propres risques et décisions Voilà, il faut le savoir, Bitcoin peut perdre 50% ou plus de sa valeur Bitcoin peut aller à zéro Il n'y a aucune garantie que Bitcoin réussira ou que les précédentes performances de Bitcoin resteront dans le futur Je vous ai fait un petit quiz de 5 questions, ça va s'afficher sur l'écran Si vous ne savez pas répondre à ces questions, je pense qu'il est important de repartir dans des vidéos précédentes Vous renseigner davantage sur qu'est-ce que c'est Bitcoin et revenir en acheter le jour où vous êtes prêt Il reste encore deux petites choses que j'aimerais dire Déjà la première c'est que c'est plus intéressant de travailler et donc d'obtenir ces Bitcoins plutôt que de les acheter Il y a une autre vidéo dédiée à ça, je vous encourage à aller la voir Troisième point, malheureusement il n'y a pas une solution miracle Je suis extrêmement honnête dans mes cours et cash avec vous Du coup vous allez devoir trouver la solution vous-même Je vais vous donner littéralement les clés en main Mais c'est à vous de faire les démarches C'est à vous de faire l'effort de vous lancer Bon, excusez-moi pour toute la première partie de la vidéo Vous vous en doutez, c'est obligatoire Et je pense que c'est important de le repréciser Surtout si vous venez d'arriver dans l'univers de Bitcoin Et vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez Si vous n'avez pas de plan Bitcoin, j'ai deux questions pour vous La première c'est est-ce que vous voulez passer par des échanges régulés Donc KYC, vous allez devoir mettre une pièce d'identité Être tracé par l'État Ou est-ce que vous voulez passer par des échanges non régulés Qui sont tout aussi légales mais avec plus de contraintes quelconques Par contre, ce n'est pas tracé par l'État La deuxième question c'est est-ce que vous savez comment vous allez acheter Est-ce que vous comptez acheter un petit peu tout le temps Ou tout d'un coup C'est super important de savoir ça avant de se lancer Parce que vous allez prendre du coup des échanges et des options différentes Allez, on a fini avec toute la base On va regarder toutes les options disponibles partout dans le monde Pour comment acheter des Bitcoins On va commencer avec les échanges régulés Qui sont sûrement ceux que vous connaissez le plus Dans les échanges régulés, donc il y en a un paquet Il y a différentes catégories Donc celles que vous connaissez probablement Ça va s'appeler Coinbase, Bitstamp, Kraken, Gemini Ce sont les plus gros Je vais seulement parler de ceux-là Parce que c'est ceux qui ont le plus de liquidités C'est ceux qui sont le plus sérieux Qui sont le plus disponibles dans le plus de pays Et avec le meilleur service client Parmi ces quatre-là, je déconseille fortement Coinbase Pour moi, Coinbase, ce n'est pas une bonne option Tous les autres auront en son temps un tutoriel Pour vraiment vous apprendre à le faire L'idée de ces échanges, c'est très simple Vous allez créer un compte Utiliser un gestionnaire de mots de passe Comme on l'a vu dans Pré-Rocchio Bitcoin, évidemment Et utiliser un système de deux facteurs authentification Vous allez donc devoir déposer de l'argent là-bas Ou acheter avec une carte de crédit Et immédiatement après, retirer vos Bitcoins dans un portefeuille Ces échanges, ils sont bien Les taux sont relativement faibles Les frais, du coup, marquent Par contre, il y a quelques petits soucis Forcément, c'est que c'est tracé par le gouvernement C'est KYC Donc vous allez devoir mettre une pièce d'identité Lorsque vous créez votre compte Et ça, c'est obligatoire La création de ces comptes, généralement, prend entre 15 minutes Et après, si vous avez des problèmes de KYC Plusieurs heures ou plusieurs jours Vous ne devez pas me parler à moi Si vous avez des problèmes avec ce genre de compte Parlez directement au support Mais une fois que c'est fait, c'est facile Vous déposez l'argent avec un virement CEPA Vous achetez vos Bitcoins Vous les retirez La deuxième grande option quand il s'agit d'un KYC Donc un échange régulé C'est ce que j'appelle les meilleurs échanges Les échanges de dollar cost average Et du coup, ça va être des solutions comme Amber, StackingSat, Swan Bitcoin, Relay Ces échanges, ils sont absolument super Parce qu'ils vont vous permettre de créer votre plan Bitcoin Et de l'oublier Vous allez simplement entrer une adresse de réception de Bitcoin Vous allez dire combien de Bitcoin vous comptez acheter toutes les semaines Tous les mois Et automatiquement, il y aura un achat récurrent Qui enverra cet argent dans votre portefeuille C'est auto-achat, auto-retrait Et pour moi, c'est absolument l'essentiel C'est la base Tout le monde devrait en avoir Donc si vous avez énormément d'argent à mettre Peut-être passez par un échange plus gros, plus régulé Pour faire un gros achat Et après, vous mettez en place un plan de dollar cost average Pour le reste de votre plan de Bitcoin On va dire Si vous ne voulez pas passer par un système de KYC Parce que vous valorisez la vie privée Vous voulez rester plus discret avec votre épargne Ce qui est tout à fait légal Et je vous l'encourage Que d'ailleurs, il y a plusieurs options Alors déjà, si vous ne savez pas pourquoi Et vous pensez qu'il n'y a que les criminels Qui ne vont pas mettre votre identité Vous vous trompez Et je vous invite du coup à regarder Ou une vidéo que je vais faire sur ce sujet Ou alors regarder les liens dans la description Pour comprendre pourquoi le KYC N'a pas vraiment de sens en général Mais bon Si donc c'est l'option que vous voulez Bravo Vous avez en gros à mes yeux Trois différentes catégories d'échanges Et de plateformes d'achat La première, qui est l'une de mes préférées Ça paye les ATM C'est littéralement des machines physiques Où vous allez aller là-bas Vous déplacer Mettre votre cash Et récupérer des bitcoins sur votre portefeuille Je l'ai montré pendant la vidéo Samouraï C'est accessible à tout Vous devez simplement trouver le plus proche de chez vous En utilisant CoinRadar La deuxième option s'appelle LocalBitcoin C'est donc un site qui va mettre en relation les particuliers Pour échanger vos cryptos Donc vos bitcoins qui ont des fiat entre vous L'idée est la suivante Vous vous connectez à la plateforme Vous remettez des offres Vous trouvez quelqu'un qui est prêt à faire ce transfert Vous échangez Et voilà Mais c'est vraiment la solution Pour beaucoup de payants en développement Si jamais les échanges régulés ne sont pas disponibles Ou le gouvernement les a arrêtés Shutdown ou interdit La troisième solution C'est les échanges en ligne Un petit peu décentralisés ou pas Mais qui permettent de faire des échanges en non KYC Le plus connu ce sera sûrement HoddleHoddle Et je vous mets la liste d'autres Ça, ça va permettre donc en ligne de chez vous D'utiliser un échange non KYC Bien sûr il y a des risques Donc faites vos propres recherches Ce sera moins sûr en tant que sécurité Que d'autres échanges régulés Mais c'est une option tout aussi valide Il y a une liste de KYC Moi note dans la description Si vous voulez savoir comment faire tout ça Peu importe l'option que vous choisissez Le plus important c'est de retirer vos bitcoins Immédiatement après les avoir achetés C'est pour ça que je vous encourage à créer un portefeuille Et d'avoir une adresse avant d'acheter vos bitcoins Parce que sinon vous allez peut-être oublier Et ça va être beaucoup plus compliqué pour le futur Mes derniers conseils ça va être les suivants N'utilisez pas Coinbase Retirez votre argent Et gardez tout de façon simple N'allez pas dans des échanges compliqués chinois N'allez pas chez Binance, chez Bitrix N'allez pas dans les casinos Vous devez trouver une solution Où c'est littéralement un bouton achat bitcoin Un bouton retrait ou mieux un retrait automatique Et c'est tout On ne veut pas des ordres compliqués Nous ne sommes pas des traders Nous ne sommes même pas des investisseurs Nous sommes simplement des gens Qui veulent essayer de garder un petit peu d'argent dans le futur Où les banques centrales vont imprimer à l'infini On veut créer un plan bitcoin Tout bête, tout simple Ça ne demande pas des ordres compliqués D'options futures, de trading, de leviers Ça ne demande pas des plateformes Avec un milliard de shitcoins Qui font des bruits et des plus et des moins dans tous les sens On veut quelque chose de simple Qui retire directement nos bitcoins Dans un portefeuille Où nous détenons la clé privée C'est mon point de vue Et voilà, vous avez toutes les options disponibles devant vous C'est à vous de faire la démarche Il y a des tutoriels pour quasiment toutes d'entre elles Si vous ne connaissez pas mon cours Ou que vous êtes tombé ici par hasard Parce que, je ne sais pas, le prix explose Je m'appelle Rangzi Je propose un contenu très cash, très direct Anti-arnaque Que sur bitcoin Donc voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve Je ne vais pas vous vendre de shitcoins Je ne vais même pas vous vendre une solution facile Je vais vous expliquer concrètement comment faire Et c'est à vous de faire l'effort Mon contenu est gratuit, disponible en anglais, en français et en espagnol Je vous invite à le regarder En attendant, je vous retrouve pour les prochaines vidéos Abonnez-vous, mettez-moi un like si vous aimez Et si jamais j'ai oublié certaines options N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Il y en a tellement Il y en a de plus en plus qui se développent constamment Mais celles que je vous ai dit, c'est les meilleures Franchement, je vais être assez honnête C'est Kraken, Bitstamp, Jiminy En KYC Après, ça va être Swan Bitcoin, StackingSat, Umber, Rayleigh Pour du dollar cost average Et sinon, si vous ne voulez pas du KYC C'est littéralement un ATM Oddle Oddle ou Local Bitcoin Pour moi, c'est les meilleures options A vous de voir, pas de conseils financiers Bonne chance à vous Tout le monde doit faire un choix dans le futur Adopter Bitcoin ou l'ignorer Ça va être lequel le vôtre ? Sous-titrage ST' 501